Enfin une victoire en championnat pour Bordeaux. Les Girondins n'avaient pas gagné depuis le 7 janvier, c'était contre Rennes à domicile. Les hommes de Tony vont ouvrir la marque dès la onzième minute sur ce corner tiré par Zidane. Jean-Luc Daubon fait apprécier son jeu de tête. Kassar est battu. Les 6000 spectateurs qui ont eu le courage de se déplacer malgré le vent et la pluie vont s'ensuite assister à une très bonne première mi-temps des Girondins. C'est d'abord Christophe Dugarry qui inquiète ici le gardien socialien. Puis quelques minutes plus tard, Laurent Fournier réussit une bonne frappe repoussée là aussi par Lionel Kassar. Les francs comptois sont inexistants et les occasions bordelaises se multiplient. Ainsi Valdehir va se présenter deux fois seul face au but en quelques minutes. Mais l'attaquant brésilien rate le plus facile. Bordeaux joue bien mais n'arrive pas à distancer son adversaire malgré la bonne rentrée de Christophe Dugarry. L'avance entre Girondins réussit ici une action époustouflante. Un exploit solitaire mal récompensé puisque la transversale sauve Lionel Kassar. 1-0 donc à la mi-temps, scénario identique en début de deuxième période. Le tir de Franquissiol est détourné en corner. 67ème minute, Zidane, très discret ces derniers temps, réussit un petit chef d'oeuvre. Son tir trompe cette fois Lionel Kassar. 2-0 pour Bordeaux et on s'aperçoit au ralenti que le ballon a été légèrement dévié au départ par André Blanc. Il faut attendre les dix dernières minutes pour assister à la première occasion socialienne. Huard arrête ici le tir de Vos mais il s'incline ensuite sur cette action. Centre de Zefchik en deux temps, tête de Vos 2-1. Bordeaux une nouvelle fois va trembler pendant les dernières minutes.